Musique IT News avec Stanislas Mirocha, bonjour Stanislas Salut Martin Stanislas, vous allez nous parler d'Elon Musk et de sa fusée La fusée la plus puissante du monde qui a décollé la semaine dernière Tout à fait, la fusée s'appelle Falcon Heavy, elle mesure 70 mètres Et possède 27 moteurs qui génèrent une puissance équivalente à 18 Boeing 747 Cette fusée est fabriquée par la société SpaceX SpaceX a été fondée par Elon Musk Qui est aussi le fondateur du constructeur de voitures électriques Tesla Alors cette fusée a décollé le 6 février dernier au centre spatial Kennedy en Floride Que y avait-il à son bord ? Et bien pas grand chose Martin, il y avait juste une voiture électrique Tesla En fait c'était un vol test, cette méga fusée n'est pas destinée à transporter des humains sur Mars Comme le rêve Elon Musk, mais elle pourra transporter en revanche 63 tonnes d'équipement en orbite Soit deux fois plus que la fusée la plus puissante en opération actuellement Et ça, ça pourra aider à transporter l'équipement sur Mars Elle sera aussi notamment utile pour mettre des satellites en orbite Elon Musk veut en mettre 4000 avec pour ambition de connecter le monde entier au haut débit Et a-t-elle réatterri depuis ? Alors oui, mais seulement les deux premiers étages de la fusée se sont posés doucement sur la terre ferme Et pourront être réutilisés et ainsi réalisés d'importantes économies En revanche, le troisième étage s'est abîmé en mer et a percuté l'eau à 480 km heure Et alors la question, la dernière question que l'on peut se poser Y a-t-il d'autres projets fous prévus pour Elon Musk, l'entrepreneur ambitieux ? Absolument, SpaceX a pour but premier d'aller coloniser Mars en 2025 Sinon le milliardaire veut aussi faire baisser de 30% le prix de l'électricité Comment ? Grâce à un réseau de maisons équipées de panneaux solaires Qui stockeront le surplus d'énergie dans une batterie Et cette batterie pourra redistribuer l'énergie non utilisée dans le réseau public Afin d'alimenter d'autres consommateurs 50 000 maisons seront équipées de ce système en Australie d'ici 2022 Merci beaucoup Stanislas En tout cas, il apparaît ici qu'Elon Musk n'a pas fini Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501